Salut à tous et bienvenue dans la présentation de cette M41A de chez Snowwolf. Pour commencer, un grand merci à mon partenaire, Ben Ball Fury, Airsoft Fury, pour son soutien dans la réalisation de cette vidéo. Ce modèle de chez Snowwolf réplique une arme de cinéma futuriste introduite dans le second volet de la saga des films Aliens, le M41A Pulse Rifle. Dans le film, il s'agit de l'arme principale de dotation des Marines de l'espace qui partent en guerre contre les Xenomorphes. On a même droit à une scène dédiée de manipulation de l'arme dans le film lorsque le Caporal X initie Ellen Ripley à son utilisation, les ruines de la série. On pourra aussi retrouver cette arme dans les jeux vidéo adaptés des films qui a un bruit de tir très reconnaissable. Le modèle pour le cinéma a été créé à partir de deux fusils à pompe, le Remington modèle 870 et le Franchise Paz 12, ainsi que du M1A1 Thompson. Snowwolf a un peu copié cette recette en ajoutant un kit de pièces additionnel en plastique pour habiller son propre modèle de réplique de M1A1. Ce kit est d'ailleurs disponible à l'achat séparément et je vous renvoie à la vidéo de mon collègue Blest39 dans la description si vous êtes intéressé par le montage de ce dernier. Au niveau des coloris, on peut retrouver plusieurs camouflages plus ou moins réussis et couleurs unies. La réplique est livrée dans une simple boîte en carton sans inscription. A l'intérieur, on retrouve la réplique de M41A, le manuel d'utilisation en anglais. Il décrit l'essentiel pour utiliser la réplique, mais il décrit aussi en détail comment monter le kit d'habillage de la réplique, ce qui peut être utile aussi pour le démonter si besoin. Et finalement, un petit sachet de billes. L'ensemble du contenu est maintenu dans un simple emballage en polystyrène. Concernant les matériaux, on retrouve du métal pour l'ensemble du canon externe, les deux fixations de la partie supérieure, le corps principal et ses différents leviers, deux plaques à l'avant et à l'arrière du puits de chargeur, la queue de détente et l'ensemble de la crosse. Pour le reste, on retrouve un plastique plutôt moyen pour toute la partie inférieure du lance-grenade, l'ensemble du garde-main, le puits de chargeur et la poignée pistolet. Cette dernière souffre d'ailleurs d'une légère trace de moulage. Elle propose aussi quelques reliefs sur ses côtés. La crosse peut se régler en longueur en appuyant sur un bouton à l'arrière pour la libérer. Pour la remettre en place, il faudra à nouveau appuyer sur ce bouton. A l'avant, le mécanisme du lance-grenade factice est mobile, mais la pompe n'offre que très peu de résistance à mon goût. Sous-titrage Société Radio-Canada Le levier d'armement est mobile, mais factice. La roue de réglage du hop-up est directement accessible via un orifice sur le dessus. Sur le côté, on retrouve un compteur de coups restants, présent comme le modèle répliqué du film. A l'allumage et sans chargeur, ce dernier affiche 0-0. Une fois un chargeur enclenché, il affiche 95 et baissera d'un chiffre à chaque coup tiré jusqu'à 0-0, mais sans bloquer le tir. Il faudra réinsérer un chargeur pour réinitialiser le compteur sur 95. Sur le côté, on retrouve un premier levier de sûreté pour bloquer ou autoriser le tir. Le second est le sélecteur de tir. Pas d'élément de visée sur ce modèle, il faudra se contenter d'une rainure supérieure pour tenter d'ajuster son tir. Le rechargement est plutôt compliqué puisqu'il faut retirer le talon. Actionner le levier de déverrouillage du chargeur qui n'est pas très pratique. Puis, replacez le chargeur en essayant de retrouver le rail de guidage à l'intérieur. Et replacez le talon. La manipulation du talon sera très récurrente puisqu'il faudra molter régulièrement pour alimenter un billet. Une fois le talon retiré, on accède à une connectique pour pile 9V qui sert à alimenter le compteur. Juste à côté, on retrouve le petit bouton d'allumage de ces derniers. Une fois la pile 9V branchée, on la place dans un compartiment dédié, mais sans réel mécanisme de blocage. Le chargeur fourni en métal est un high-cap de bonne facture, d'une capacité de 190 billes. La batterie prend place dans la partie lance-grenade. Le mécanisme de la station se trouve à l'avant. La place à l'intérieur reste limitée en largeur due à la présence de pièces de renfort. Pour accéder au compartiment, on pivote la partie avant après l'avoir tirée vers l'avant. On accède alors à une connectique de type mini-tabinia. Une batterie au format bâton est conseillée pour cette réplique. En effet, une pièce en plastique bouche une grande partie de l'entrée, ce qui ne laisse pas beaucoup de place en largeur. J'ai d'ailleurs eu beaucoup de mal à faire rentrer ma batterie LiPo 7,4V. C'est de la Nouvelle-E-B Andreas Reástico 1 1 2 1 2 2 7 7 2 C'est parti ! En conclusion, Snow Wolf nous propose une réplique de M41A correcte. Les qualités de tir ne sont pas ridicules, mais les sensations ne sont pas géniales avec un bruit de ressort très prononcé. La finition fait assez médiocre, mais le visuel reste très sympathique. Le gros souci reste la jouabilité et la fragilité de ce modèle. Cette M41A est donc plus destinée à la collection ou au cosplay qu'au terrain de jeu. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous possédez vous aussi cette réplique ou si vous voulez échanger sur cette dernière, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Pensez aussi à vous abonner à mes différents médias sociaux pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Suis mon actualité et apportez votre soutien. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501